Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alors nous avons toutes et tous des proches qui sont décédés ou parmi nos proches des gens qui sont décédés parmi nos parents, parmi nos enfants quelques fois, parmi nos frères, nos sœurs, etc. Et beaucoup se posent la question, qu'est-ce que je peux faire vraiment en leur faveur ? Alors il y a plusieurs moyens afin d'être profitables pour les défunts. Il y a ad-du'a, bien sûr, les invocations, augmenter les invocations pour les défunts parmi ceux et celles que vous connaissez et même celles et ceux parmi les croyaumes que vous ne connaissez pas. Et il y a aussi et surtout une chose spécifique à faire. Et c'est peut-être et sûrement la meilleure des choses. Cette chose-là a été mentionnée dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission jugée bonne. Un homme parmi les compagnons a interrogé le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam, avec les propos suivants. Il dit, il y a Rasoul Allah, « Ma mère, ma propre mère, est décédée. Est-ce que je peux donner des au moins dans sa faveur ? » Le prophète, alayhi sallallahu 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 que la récompense aille pour le défunt. Alors il y a plusieurs moyens, soit en creusant des puits, c'est ce qui est répandu aujourd'hui, « Alhamdoulilah, Dieu soit loué, il est possible de les faire, surtout dans des pays pauvres, à travers des associations transparentes, reconnues, sérieuses, ou bien ne serait-ce qu'en faisant profiter les personnes parmi les prieurs, les musulmans, les musulmanes qui se rendent dans les mosquées, à titre d'exemple. En tout cas, on sait que cela fait partie des meilleurs, si ce n'est la meilleure aumône en faveur des défunts. Et on retrouve cela aussi dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, où il est rapporté qu'un homme était assoiffé. Et il a trouvé un puits, et il s'est rendu dans ce puits, et il est descendu afin de prendre de l'eau, et il a étanché sa soif. Ensuite, il voit devant lui un chien qui a été dans la même situation, qui était assoiffé. Et il a pris sa chaussure ou sa chausson, donc ses souliers, et il est descendu avec dans le puits, il a rempli son soulier ou sa chaussure d'eau, il est remonté, et il a abreuvé le chien en agissant avec miséricorde. Allah, comme le prophète, alayhi sallatou wa sallam l'a rappelé, lui a pardonné tous ses péchés. Parce qu'il a agi avec miséricorde envers un animal, que dire envers un être humain ? À travers quel aumône ? À travers le fait d'abreuver ce chien-là. Que dire si on a abreuvé les personnes ? Et le prophète, alayhi sallatou wa sallam, a rappelé que c'est la meilleure des aumônes à faire. Alors, multiplier les aumônes, quels que soient ces aumônes-là, à partir du moment où ils font partie des choses bonnes et recommandées par le prophète, alayhi sallatou wa sallam, construire une mosquée, donner à manger, nourrir les pauvres, etc. Mais à travers ces textes-là, on voit que parmi, si ce n'est la meilleure des aumônes à faire en faveur d'un défunt, c'est d'abreuver les gens. Qu'Allah, jalla wa ala, fasse miséricorde à nos défunts et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous accorde à toutes et à tous une fin heureuse basée sur la vertu. Amin. Wassalamu alaikum.